La neuroplasticité Pour commencer, votre cerveau reçoit un flux continu de messages de votre corps et de l'environnement par les organes sensoriels, tels que vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre langue, votre peau, etc. Avec ces informations, votre cerveau conserve une vision en 3D de votre corps et garde un œil sur ce qui se passe à l'extérieur. Votre cerveau doit interpréter toutes ces données sensorielles. Il traduit les informations qu'il reçoit en fonction de ce qu'il a appris de vos expériences passées, ainsi que de ses attentes, préférences et bien plus encore. Vous pourriez appeler ce phénomène la préférence du cerveau. Beaucoup d'informations sont traitées en arrière-plan et passent de ce fait inaperçu. Donc la façon dont vous ou votre cerveau pouvez voir ou comprendre une situation n'est pas tout à fait exacte. Cela signifie donc que votre expérience n'est pas à 100% basée sur la réalité, mais plutôt sur une perception de la réalité. Prenons par exemple la façon dont le cerveau comble certaines lacunes. Regardez cette image et choisissez quel carré est le plus foncé. Le carré A ou le carré B ? Et maintenant, lequel est le plus foncé ? C'est incroyable, n'est-ce pas ? Votre cerveau ne se contente pas seulement de voir ce que les yeux disent. Il interprète ce que les yeux lui disent en fonction des informations qu'il a déjà enregistrées. Si vous voyez le carré A plus foncé que le carré B, c'est parce que le carré B est dans l'ombre du cylindre vert, tandis que le carré A est en dehors de l'ombre. Grâce à ces expériences passées, votre cerveau va décider à votre place que si un carré dans l'ombre reflète la même intensité lumineuse qu'un carré en dehors de l'ombre, il doit donc être d'un ton de gris plus clair. Alors que se passe-t-il si votre cerveau perçoit une vision inexacte de votre corps dans l'espace, ou s'il interprète des informations basées sur de mauvaises perceptions ? Cela peut signifier que votre cerveau ne répond pas efficacement aux signaux de l'environnement. Mais comment sauriez-vous si votre cerveau localise chaque partie de votre corps ou de son environnement de façon erronée ? Vous pouvez avoir l'impression de devenir maladroit, que vous vous cogniez souvent l'orteil, ou tapez votre coude sur les cadrans des portes. Vous penserez avoir perdu votre swing au golf, ou que votre concentration n'est plus ce qu'elle était. Ou encore, vous pouvez réagir à une situation émotionnelle de façon exagérée. Dans la prochaine vidéo, vous comprendrez comment les soins chiropractiques permettent de restaurer le bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux central, en permettant une compréhension du cerveau plus précise de l'espace occupé par votre corps, de telle sorte que vous fonctionniez à votre maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada